Tu sais, c'est dans votre studio-là que là, parrainage, je ne comprends pas qu'on continue d'accord sur le parrainage. Parrainage, ce n'est pas un filtre. Parrainage, c'est pour empêcher. Ce n'est pas un filtre. Il faut qu'on fasse attention. Il y a eu des élections, au début, nous avons pris des déclarations, mais à la fin, on n'a jamais un candidat. Et c'est gérable. Pourquoi nous avons 4, 5, 6 candidats ? Ça, 14 candidats, il n'y a pas de problème. Ce qui fait que nous voulons économiser sur les coûts des élections, nous voulons faire le bulletin, comme on dit, économiser fortement sur les coûts des élections. Les politiciens qui ont des appareils, ils peuvent avoir le parrainage. Donc, d'un co-combat, ils vont juste dire comme ça, parrainage, etc. Mais d'un co-combat, ils vont accepter le parrainage parce qu'ils vont se dire, nous n'avons pas de parrainage, mais les petits candidats-là, ils n'en auront pas. Mais après, le truc va retomber dessus. Regarde ce qui se passe. Les gars ont parlé de parrainage par les élus et un parrainage par les citoyens. Personne n'a fait aucun calcul. On a dit entre 0,6 et 0,8%. Quand tu fais les projections sur le nouveau fichier électoral, c'est à peu près 43 000 signatures que tu dois aller chercher. Parce que la population électorale a augmenté aussi. Maintenant, celui qui fait le parrainage par les élus, nous n'avons pas de 13 députés. Est-ce que les gens ont fait l'effort de calculer ce que représente un député dans le fichier électoral ? En tout cas, moi, j'ai fait le calcul. Les 13 députés, ça représente 20 000. Donc, on a une rupture d'égalité en celui qui va faire le parrainage citoyen et celui qui va faire le parrainage par les élus. J'ai demandé qu'elle est presque 43 000. 43 000, 20 000. Parce que le quotient électoral, le député de l'Assemblée nationale, il a calculé 13 députés, 22 000 à peu près personnes, citoyens, signatures les représentées. Donc, on a créé un déséquilibre entre qui est le parrainage citoyen et qui est le parrainage par les élus. Il n'y a pas de possibilité, les gros mastodontes de la scène politique, ils continuent de dire le parrainage citoyen. Parce que personne ne t'aura pas. Il n'y a pas de dire que ce n'est pas le parrainage par les élus, il n'y a pas le parrainage citoyen. Donc, personne ne t'aura pas. Donc, ils vont aller le chercher pour bloquer les autres, pour que les autres ne puissent pas avoir de signature. Mais, je m'a rassuré, je m'a rassuré le pape Jibril Phare. Mais, je m'a rassuré, je m'a rassuré, je m'a rassuré. D'accord. Bloquer carte d'antéry, etc. Mais, je dis que c'est la faute à ceux qui sont allés à ce dialogue politique. Nous n'avons pas, nous nous sommes. Mais, personne ne s'est posé la question, pourquoi nous fixer le nombre de députés à 13 ? Pourquoi ils ont fixé ? Est-ce que c'est un chiffre qui est sorti comme ça ? Parmi les acteurs politiques qui étaient dans le dialogue, 4-3 députés à l'Assemblée nationale. il a fait une élégie qui béné pour parlementaire d'accord contact